Si j'avais 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui pour aller plus vite, pour gagner du temps ? Je n'ai pas de regrets dans ma vie, si tu veux, parce que j'ai beaucoup travaillé, mais qu'est-ce que j'aimerais vraiment ? Je crois que j'augmenterais encore à 110% le fait d'investir en moi. À 20 ans, on ne met pas d'argent en banque. La banque, elle va t'offrir un chéquier gratuit. Pourquoi ? Parce qu'avec ton argent, elle va le faire travailler en bourse et elle va s'enrichir, elle. Tous les produits banquiers sont faits pour les banques, pas pour toi. Ah ben c'est pas vrai, ça rend des services. Oui, oui, mais vas-y, fais-moi croire, fais-moi croire, vas-y. À 20 ans, si on met de l'argent en banque, c'est pour ensuite le réinvestir. Mais à 20 ans surtout, le premier investissement qu'on va chercher, c'est en soi, dans vos connaissances. C'est en vous, à 20 ans, qu'on travaille ici. Vous travaillez à 20 ans sur vous-même. Et ça veut dire quoi ? Votre santé, votre attitude, votre psychologie, vos connaissances, votre leadership. Et on travaille sur soi en permanence. On se renforce, on bétonne sa confiance en soi. La première des choses que je ferais si j'avais 20 ans aujourd'hui, je multiplierais par 110% ce que j'ai fait à l'époque sur l'investissement en moi. Parce que ça, c'est la vie. Ça, c'est pas perdu. Et ça, ça va te ramener la vie de famille que tu attends, la stabilité, la sécurité que tu attends, et les millions d'euros, de dollars, de je ne sais quoi que tu attends aussi peut-être. Et ça dépend. Si tu es dans ce délire de la vie, c'est cool, la vie, c'est Starbuck, tu auras beaucoup de passe-temps plus tard. Tu pourras passer une grande partie de ta vie à jouer aux jeux vidéo si tu veux. Parce que tu auras de quoi vivre avec des revenus qui arriveront de tes actifs. Et tu auras atteint l'indépendance financière. Sous-titrage ST' 501